C'est le voyage à l'Afrique. C'est un grand rendez-vous avec les leaders des BRICS, du BRICS Plus et des chefs d'État de l'Afrique. Permettez-moi ainsi de transmettre ces voeux de plein succès pour les dialogues BRICS-Afrique à Outreach qu'ils considèrent comme une grande opportunité pour manifester notre volonté commune de solidarité, de respect mutuel, de coopération fructueuse. Je voudrais ensuite remercier le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'accueil chaleureux ainsi que l'hospitalité réservée à la délégation de Malagash et à moi-même depuis notre arrivée à Johannesburg. J'aimerais également saluer le leadership de la République d'Afrique du Sud pour l'organisation réussie de cette rencontre internationale d'enverture à laquelle nous avons le plaisir de prendre part. Ces pays jettent une lumière particulière sur le continent africain et les pays du Sud, à un moment où le monde a besoin de solidarité, d'actions collectives et de réponses communes face aux défis émergents et partagés. Le thème choisi, d'abord, est un thème pertinent qui répond aux préoccupations du temps présent. Le thème est un thème opportun et porteur puisqu'il reflète nos aspirations ainsi que les résultats voulus et attendus pour une croissance et un développement durable pour tous. Ce thème reflète un souci d'équité face aux inégalités. Ainsi, une croissance accélérée doit être équitablement partagée. Un des défis centraux de l'Afrique est en effet de réduire la pauvreté à grande échelle, transformer les économies du continent en vue de créer plus de richesses. A ce titre, nous, pays africains, nous nous attelons au développement et à la diversification de notre marché pour accroître notre part au commerce international ainsi qu'aux chaînes de valeur mondiales. Et tout cela à travers, notamment, le projet phare de l'Union africaine, la ZEKAF. Aujourd'hui, nous célébrons la coopération avec les BRICS. Que nous apporte donc cette coopération ? La coopération entre l'Afrique et les BRICS nous permet de bénéficier d'un soutien technique et financier. Par ailleurs, l'Afrique compte sur l'augmentation de ses échanges commerciaux, des investissements étrangers directs, ainsi que de l'aide publique au développement en provenance de nos partenaires émergents. Pour Madagascar, nous nous réjouissons particulièrement de la coopération entre Madagascar et les pays membres du BRICS dans des domaines clés du développement tels qu'entre autres, les infrastructures, l'agriculture, le renforcement de capacité et encore le commerce. L'objectif de Madagascar est de réaliser les ambitions et les aspirations du peuple, celles de voir Madagascar sur le chemin de l'industrialisation, d'être un pays compétitif et attractif. Dans cette optique, nous avons opéré des réformes porteurs de changements en faveur de mesures incitatives qui ont été initiées en vue d'attirer les investissements massifs sur Madagascar, dans tous les domaines du développement, l'agriculture, l'industrie minière, ainsi que la promotion de l'industrialisation, tout cela pour soutenir la création d'emplois et pour apporter de la valeur ajoutée à nos produits. L'Afrique regorge de richesses. L'Afrique possède des ressources inimaginables et inimaginables. Les pays du BRICS et les pays du Sud gagneraient donc à travailler étroitement de concert dans une confiance mutuelle. Dans l'industrie minière, par exemple, Madagascar projette de travailler avec les pays de l'Afrique. Tout à l'heure a été évoqué la nécessité de changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est oser le changement avec audace. Osons également penser avec audace. En effet, la financiarisation à outrance de l'économie exclut nos sociétés et nos économies de l'économie mondiale. Heureusement que l'Afrique se cherche de nouveaux partenaires pour satisfaire les facteurs clés de réussite dans sa trajectoire dynamique. Ce facteur de réussite, c'est l'accès au financement. Le BRIC gagne en effet à étendre son partenariat avec la nouvelle banque de développement des BRICS pour soutenir nos gouvernements dans la mise en œuvre de projets de développement durable à l'instar des énergies renouvelables qui représentent pour nous une priorité afin de pallier au faible taux d'accès à l'énergie. Mais nous avons un autre facteur, extrêmement important celui-là. L'Afrique, c'est le continent de la jeunesse. La jeunesse, la plus jeune au monde, se trouve en Afrique. Nos jeunes représentent un bassin de potentiel énorme. Mais elle nous questionne et nous lui devons des réponses. Je voudrais terminer en soulignant que croissance et développement nécessitent paix et sécurité. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit auparavant. Le multilatéralisme inclusif est un moyen efficace pour parvenir à une paix durable. Mais il nous faut aussi unir nos voies pour faire primer le droit international. Nous sommes en train d'écrire une autre page de l'histoire, notamment de l'histoire de l'Afrique. Je vous remercie. Je vous remercie.